Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, il y a intérêt, on n'est pas loin des vacances. Je vous interpelle pour une petite énigme qui peut être sympa, qui est liée au bâtiment, mais qui est liée aussi à des notions de science qui sont assez intéressantes et qui concernent les couvreurs, les charpentiers, les poseurs de panneaux photovoltaïques et surtout les esprits qui veulent essayer de trouver une solution à cette énigme assez intéressante. J'ai deux copains qui vont venir, Samuel Lebar qui est un ingénieur thermicien qui fait les écutes thermiques pour les bâtiments et un autre qui est une star, vraiment une star pour le coup, mais dont je ne dis pas le nom maintenant et qui nous répondra de manière très formelle, mais entre temps ça peut être intéressant. Donc je vous pose l'énigme, tout simplement. S'il est vrai que repeindre nos toitures en blanc participe à l'effet albédo, je vous laisse aller chercher, c'est relativement simple, c'est que si la toiture est blanche, les rayons du soleil se reflètent, du coup on a moins d'emmagasinage du réchauffement, de la chaleur et notamment de participer au réchauffement climatique, donc plus les surfaces sont blanches, plus les rayons du soleil sont réfléchis, moins il y a de chaleur sur Terre. C'est le principe de la calotte polaire, des calottes polaires puisqu'il y en a deux. La neige réfléchit à 100% en théorie, d'accord ? Mais nos toits, nos toitures, elles sont dans le sud, plutôt en terre cuite, les flammées, les seins de foie, les compagnie, et plutôt un peu sombres dans le nord, donc l'ardoise, la loge et toutes ces conneries. Maintenant, et là vous allez répondre à la question, si on décide de couvrir l'ensemble des toitures de nos habitations en panneaux photovoltaïques, si on décide de couvrir l'ensemble de nos toitures en panneaux photovoltaïques, est-ce qu'on est productif au niveau de l'effet albéto, ou est-ce qu'on est contre-productif ? Elle est tordue cette question, t'as remarqué qu'elle était vraiment tordue, il y aura peut-être un truc à gagner, on va voir.